Monsieur Jacques Craval. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les Présidents, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 12 décembre 2015, lui, on peut le dire, sans gêne, fut une journée historique, historique non seulement pour la France, mais aussi pour la communauté internationale. Au-delà de quelques postures partisanes, comme nous avons pu le constater lors de certaines auditions aux commissions de développement durable, je pense que sur tous les bancs, et nous venons d'avoir l'expression, nous devrions afficher une fierté collective devant la réussite de notre pays, qui est celle du Président de la République, du ministre Président Laurent Fabius, et de la vôtre, Madame la Ministre, mais aussi de toute la diplomatie française. Même si nous sommes plus sur le coup de l'émotion quand le Président de la COP21 d'alors marqua le consensus avec ce coup de marteau, ce geste fort actait à un horizon plus ambitieux que celui qui pouvait être envisagé et même espéré quelques jours auparavant. Et pourtant, souvenons-nous aussi du contexte dramatique d'après attentat. Sans oublier également les doutes, les scepticistes, qui compte tenu des échecs antérieurs, ça a été rappelé, dominait également. Qui pouvait croire que la France pouvait entraîner 187 pays dans la mise en œuvre du plan climat ? Et ce succès diplomatique et politique a été salué avec force dans la presse internationale, mais aussi par la grande majorité des États du monde. Il n'y a qu'ici, chez nous, où certains médias restaient sur la réserve, avec bien évidemment des postures partisanes incompréhensibles. Mais la réalité, comme disait le Président de la République, l'espoir est levé. Il nous oblige tous à tout faire pour que ces engagements et déclarations deviennent des réalités. Simplement parce que l'urgence climatique est toujours là, avec la destruction des écosystèmes, la montée des eaux qui menacent nos populations et les déserts, qui gagnent. Oui, il n'y a plus de temps à perdre. Et cette ratification, quelques semaines après la signature de l'accord de Paris, montre que la France est toujours à l'offensive. Notre pays doit être le moteur. Vous le savez, ça a été rappelé, la ratification par l'Union Européenne est complexe, car chaque pays doit effectuer cette procédure. Le Conseil et le Parlement européen doivent approuver la ratification à la majorité qualifiée. Or, certains pays membres, dont la Pologne, ne prendront pas position tant que la répartition entre les États membres de la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 n'aura pas été arrêtée. L'Union risque donc de prendre du retard, ce qui porterait préjudice à l'accord. Madame la Ministre, quand peut-on espérer cette ratification de l'Union Européenne ? Être à l'offensive, concrétiser la COP21, c'est aussi l'action. Indéfective de la Commission de Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, présidée par Jean-Paul Chanteguet, qui, comme il s'y était engagé, ici, dans cet hémicycle, organise inlassablement et avec pugnacité le suivi de cet accord, deux réunions avec les ONG, les collectivités et aussi les entreprises, et prépare aussi la COP22 à Marrakech. Je veux saluer cette démarche, parce que si, en politique, il y a la discussion, les débats, les propositions, la ratification, il y a aussi le suivi, l'analyse de sa mise en œuvre et les évaluations. La démarche politique des parlementaires est souvent critiquée, brocardée, parfois à juste titre. Mais là, je veux saluer le travail en profondeur de la Commission et de ses parlementaires. Certes, je sais, comme vous, que rien n'est gagné et beaucoup reste à faire. Mais nous devons être résolument optimistes. Et nous n'avons pas d'autre solution, comme le rappelait Pierre Radane, lors de son édition. Parce que l'optimisme, c'est la volonté et l'envie, alors que le pessimisme, c'est la critique et la défaite. Pour l'accord de Paris, nous avons choisi notre camp. Nous n'avons pas le droit de renoncer. Pour la planète, pour la vie et surtout pour les hommes, les femmes et les enfants qui sont dans l'exode climatique. Ils sont des millions à fuir parce que leur terre va être inondée ou transformée en désert. Récemment, cinq des îles Salomon ont disparu sous les eaux. Le mois d'avril 2016 a été le plus chaud. Jamais enregistré avec une hausse de 1,1 degré jusqu'à 1,5 degré au Sahel, en Sibérie, en Amérique du Nord ou encore au Proche-Orient. Oui, ces pays, souvent émergents ou en voie de développement, s'engagent maintenant avec responsabilité. Mais ils attendent aussi beaucoup de nous, les pays développés. Et ils nous demandent d'accélérer ce mouvement contre ce dérèglement climatique qui menace leur vie. L'accord de Paris permettra l'échelle globale, la maîtrise puis la réduction attendue des émissions de gaz à effet de serre, afin que la planète revienne sur des trajectoires d'émissions compatibles avec les seuils des 2 degrés et limite ainsi les impacts du dérèglement climatique. Le ralentissement progressif de cette hausse facilitera l'adaptation des écosystèmes qui, sans accord universel et donc sans action forte et concertée à l'échelle mondiale, seraient exposés à des perturbations notionables. Par ailleurs, le préambule de l'accord de Paris stipule que les partis doivent tenir compte des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualités. Il s'agit d'un signal important envers le monde du travail, fortement mobilisé pour la COP21. L'accord reconnaît ainsi que le dérèglement climatique, mais aussi la transition économique et notamment la transformation industrielle ont un impact sur l'emploi. Dans les pays en développement, les travailleurs sont parmi les premières victimes du dérèglement climatique qui causent parfois jusqu'à la destruction de leurs outils ou de leur lieu de travail. Dans les pays développés, il s'agit plutôt d'anticiper la mutation vers une économie sobre en carbone et son impact sur le marché du travail. Cela implique la formation à de nouveaux métiers, de nouvelles filières, souvent plus qualitatives et de nouvelles compétences. L'adoption de l'accord ouvre aussi la voie à une réorientation des flux financiers vers des investissements d'avenir, permettant notamment d'améliorer la qualité de l'habitat et de favoriser la santé. Ainsi, une plus grande isolation des bâtiments assurera une meilleure protection des personnes vulnérables lors d'épisodes de forte chaleur. La rénovation des logements permettra en outre de progresser sur la qualité de l'air intérieur. Le développement des transports propres rendra quant à lui possible de réduire les nuisances sonores et atmosphériques. D'autre part, je veux rappeler ici que l'accord de Paris engage également les partis à promouvoir et à prendre en considération leurs obligations en matière d'égalité des sexes dans le cadre de leur action sur le climat. En particulier, l'article 7 reconnaît que l'action pour l'adaptation doit suivre une démarche impulsée dans les pays sensibles à l'égalité des sexes. L'article 11 dispose quant à lui que le renforcement des capacités doit représenter un processus efficace et participatif transversal de l'égalité des sexes. Ainsi, au terme égalité est préféré celui d'équilibre et s'inscrit dans une volonté de parité. Enfin, si la question d'un accord juridiquement contraignant est posée, il s'agit néanmoins d'un accord politiquement contraignant. Quitter la communauté de destin de l'humanité ne doit pas demeurer impuni. Il reste donc bien évidemment à affirmer la nature politiquement contraignante de cet accord. Quelle est votre position, Madame la Ministre, sur ce sujet ? De par sa forme juridique, à savoir un protocole additionnel de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, cet accord a une valeur de traité international, ce qui l'oblige à être exécuté de bonne foi par les partis, comme le prévoit la Convention de VN sur les droits des traités de 1969. Chaque État a l'obligation d'établir une contribution nationale, c'est-à-dire ses engagements précis de réduction d'émissions et de mettre en œuvre, et surtout de la réviser à la hausse tous les cinq ans. Ça a été rappelé. La France, soucieuse de rester parmi les États les plus avancés de l'Union européenne et du monde, dans la dynamique conjointe de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a décidé d'aller encore plus loin. Révision plus tard, en 2020, des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Révision encore, d'autre part, de la contribution financière, notamment pour les pays les plus vulnérables pour l'adaptation. Et puis, formation, enfin, d'une coalition pour aboutir à un prix du carbone. Avec cette ratification, que j'espère que nous espérons à l'unanimité, nous devons tous avoir la volonté d'amplifier la mobilisation contre le réchauffement climatique dans tous nos territoires, comme nous le faisons dans le sud de l'Aisne-Porte-de-la-Champagne, avec notre appel à projet de la deuxième tranche territoire énergie pour la croissance verte. Et puis, avec la ratification, nous devons renforcer nos efforts de communication, d'information, de pédagogie auprès des populations, car l'accord de Paris s'avère bien souvent illisible. Dans un souci évident de démocratique, pour nos concitoyens, il faut le transcrire en termes clairs. Alors oui, l'action locale doit s'amplifier encore. Madame les ministres, vous pouvez compter sur nous. Un enjeu local pour des perspectives globales, pour garder espoir et permettre aux générations nouvelles de retrouver confiance en l'humanité et en l'avenir. Je ne vais pas citer John Fitzgerald Kennedy ou Malraux, comme l'écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable, l'hirondelle et les petits oiseaux. Nous ne croyons le mal que quand il est venu. Il est aujourd'hui à nos portes. C'est pourquoi nous devons agir avec détermination. Par conséquent, Madame la ministre, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient totalement la ratification de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. Merci Monsieur Carval. La parole est à Monsieur Noël Mamère.